Bonjour, je suis Mgr Marc Ayet, évêque de Bayonne, l'Escar et le Rond, depuis 15 ans dans ce beau diocèse. Je suis heureux de partager avec vous une anecdote, plus qu'une anecdote, qui est un événement fondateur de ma vie, car il a été cet événement déterminant pour ma vocation à devenir prêtre, et finalement le Seigneur m'a appelé par son Église à devenir évêque de ce diocèse. Je suis né dans une famille catholique pratiquante, baptisée à cinq jours, première communion à sept ans, confirmation à dix ans, puis profession de foi à douze ans, nous étions installés à Rennes, je suis le quatrième de cinq enfants, et j'étais en sixième. Et cette profession de foi était un événement important, alors que j'étais plutôt un enfant dissipé, très agité, dont les parents avaient canalisé l'énergie à travers l'inscription chez les scouts, et j'ai fait ma première rencontre avec Jésus, qui était, je pense, déterminante pour toute ma vie. Devant mon petit coin prière, j'aimais le soir lire quelques pages d'évangile dans cette Bible qu'on m'avait offerte, le jour de ma profession de foi, et je parlais avec Jésus. Et j'ai senti très fort dans mon cœur que Jésus voulait que je devienne son ami, et même que je devienne prêtre, et je l'ai même écrit sur un petit papier que j'ai plié, caché dans un livre, et dont je n'ai parlé à personne. C'était mon secret avec Jésus, et j'ai continué à être un enfant dissipé, agité, mais un scout qui progressait aussi dans la vie. En 1970, j'avais 13 ans, nous sommes partis à Paris, nous avons déménagé, j'ai fait toute ma scolarité dans l'enseignement catholique, et j'ai oublié à l'adolescence ce petit papier, cet événement si pourtant important pour moi, puisque c'était ma première rencontre avec Jésus. Et arrivé en terminale, j'ai décidé de faire médecine, et dans mon cœur, mon projet, c'était de me marier et d'avoir des enfants. À la fin de cette première année de médecine, une maladie hépatite virale, un peu banale, qui me met au repos complet, je peste de rester à rien faire, j'ouvre ma Bible à nouveau, que je n'ouvre pas forcément très souvent, je ne sais pas sur quelle parole je tombe, mais je sens être envahi par un sentiment d'amour et de paix, et je m'entends me dire au plus profond de moi-même, tu seras prêtre, je pars, je commence cette première aventure de la communauté Saint-Martin, dont je serai prêtre par la suite, je deviens prêtre à 25 ans, je commence mon ministère après des études de théologie à Fribourg, et un jour je vais visiter mes parents à Paris, et maman me dit, tiens, c'est drôle, j'ai fait des rangements, et j'ai trouvé un papier que tu as écrit quand tu avais 12 ans, et elle me montre ce papier, qui me fait me remémorer tout ce que je vous ai dit précédemment, je vous le lis, c'est la preuve de ma première rencontre avec Jésus, du premier appel que j'ai entendu, même si pendant l'adolescence, je ne l'ai plus entendu, mais le Seigneur, lui, a été fidèle, et il est resté fidèle aujourd'hui. J'ai 12 ans, je veux être prêtre, mon vœu est d'être prêtre, Seigneur, faites que je sois prêtre, aidez-moi pendant toute ma vie scolaire, à 18 ans, je veux rentrer au grand séminaire, Seigneur Dieu, encouragez-moi à être prêtre. Je suis heureux de vous partager ce petit signe qui prouve que le Seigneur a quelque chose, un projet pour chacun d'entre nous, et qu'il y a des événements très simples dans l'enfance qui peuvent être déterminants et orientés toute une vie. Alors je vous souhaite un bon avant, à l'écoute de la parole du Seigneur, et un joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501